Amis, frères et sœurs, un instant, imaginons la situation. Jésus marche et une foule immense le suit. Pourquoi est-elle en train de le suivre ? Est-ce qu'il y a quelques bribes de réponses ? Pour être témoin de ces miracles et en être émerveillé, épaté, besoin de fascination ? Pour l'écouter et être conforté, besoin d'être tranquillisé ? Ou simplement pour être près de lui, juste pour être bien, comme une sorte de cocooning ? Pour le voir, mais aussi pour être regardé par lui ? L'observer ? L'examiner ? Peut-être être remarqué ? On ne sait jamais. Pour parler avec lui ? Pour parler avec lui ? Le voir guérir les autres ? Et peut-être être guéri aussi ? Et si c'était seulement pour l'entendre enseigner et se sentir grandi, édifié, être nourri par ses paroles ? Car dans le monde bouleversé ? Car dans le monde bouleversé de cette époque, chacun a besoin de quelque chose qui fasse espérer ? Chacun a besoin de croire en quelqu'un de charismatique, en quelqu'un qui donne confiance ? Et Jésus a l'air de donner confiance ? Il semble être aussi un leader plausible sur le plan politique. Mais voilà que Jésus se retourne, il arrête le mouvement de la foule. Il freine son élan. Chacun est suspendu à ses lèvres, mais que va-t-il dire ? Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors là, douche froide. Une telle phrase, ça remet tout le monde en place. Enfin, non, plutôt, c'est le contraire. Cela déstabilise tout le monde. La foule entend une de ces paroles dont Jésus a le secret. Comment raisonnablement demander une chose pareille ? C'est impossible, c'est irrecevable. Vraiment, Jésus met la barre trop haute. Il sait bien que nous avons peut-être un conjoint que nous aimons, avec qui nous avons tout de même de la joie à faire notre vie. Nous avons des amis, des enfants aussi peut-être à élever, un vieux parent certainement à soigner, une entreprise, des ouvriers à faire travailler, un champ à cultiver. Comment peut-on haïr tout ce qui fait notre vie ? Et puis, si on le prend au pied de la lettre, mais est-ce que cela ne serait pas une attitude sectaire ? Se couper des autres pour n'être qu'avec lui ? Jésus n'est-il pas alors à ce moment précis une sorte de gourou ? Ne serait-il pas en train de se radicaliser et par conséquent de radicaliser les autres qui sont en train de l'écouter ? Cette phrase est là pour tester notre résistance. Jusqu'à quel point peut-on entendre un enseignement de la sorte ? En fait, Jésus ne méprise rien ni personne. Mais il veut faire comprendre qu'on ne peut pas le suivre à la légère. Il ne faut pas se tromper sur lui. Jésus n'est pas la recette miracle à tous nos malaises de civilisation. Il n'est pas non plus le bouche-trou de nos solitudes. Il n'est pas plus le garant d'une vie où les échecs et les épreuves seraient absentes. Alors, c'est vraiment le mot « haïr » qui est employé dans le texte grec. « Miseo » qui a donné des mots comme « misogynie », « la haine ou le mépris des femmes ». Il y a aussi, je vous rassure, la misandrie, « la haine ou le mépris des hommes », à ne pas confondre avec « misanthropie ». La haine ou le mépris du genre humain, sans oublier, bien entendu, « oui, Aurore, j'y ai pensé ». « Misologie », « la haine ou le mépris de la raison », dont il est question d'ailleurs dans la dernière feuille rose à laquelle je vous renvoie. » Et ce mot peut aussi se traduire par « préféré », comme le fait la taube. C'est pour ça que j'ai choisi la traduction de la colombe. Et dans ce cas, on comprend mieux que Jésus veuille être préféré à tout, à toute attache affective, à tout bien matériel et même à soi-même. Surtout si quelque chose de cet ordre devient un obstacle pour le royaume de Dieu. Parce que la haine, on ne le sait que trop, est un mal-être, un mal-vivre, d'une certaine façon, c'est le contraire de l'évangile. Et puis, on imagine mal un Jésus-gourou imposant à ses adeptes une totale dépendance, le sacrifice extrême de sa liberté dans une alienation mortifère à sa personne. Et puis s'il n'y a plus de choix, alors il n'y a plus de liberté. Pourquoi une telle radicalité dans son discours ? Jésus est en route vers Jérusalem, où il fera le don de sa vie. On pourrait dire qu'il va, en quelque sorte, haïr sa vie par amour. Son enseignement paraît ici exagéré, outrancier même, peut-être pour mieux faire passer le contraire. Parce que si Jésus était un gourou, alors il mettrait Jérusalem à feu et à sang. Il aurait de l'emprise sur le peuple et au moment voulu, il le manipulerait pour qu'il meure à sa place. Et lui aurait la vie sauve. Mais le moment venu, Jésus ne se dérobera pas. Il ne préférera pas sa vie à la vie des siens. Comme l'écrira plus tard l'évangéliste Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors il la donne pour nous. Nous qui, aujourd'hui comme hier, essayons de le suivre tant bien que mal, sans bien comprendre l'enjeu, la portée d'un tel amour. Et la question principale que Jésus pose, c'est bien de savoir vers quoi ou vers qui est orientée notre vie. Cette question concerne notre engagement, en particulier dans la pratique religieuse. Être disciple au temps de Jésus, être croyant, aujourd'hui, quelle que soit sa religion, est-ce que c'est avoir une religion bien organisée ? Est-ce que c'est bien faire tout comme il faut, pour ne rien avoir à se reprocher ? Est-ce ne manquer aucune fête carillonner, par exemple, ou aller à une célébration régulièrement ou occasionnellement ? Pratiquer, pour être en règle, mais en règle avec qui ? Avec Dieu ? Mais alors, de quel Dieu parlons-nous ? Quel Dieu sommes-nous en train de nous représenter ? De quel Dieu sommes-nous en train de témoigner ? Et l'évangile dont nous nous réclamons pose au fond bien plus de questions qu'il ne propose de réponses. Parce que toutes ces questions sont complexes, et que les réponses que l'on pourra donner font appel à la responsabilité et au discernement. Jésus demande aux personnes qui sont avec lui, enracinées dans le judaïsme de leur père, dans une religion bien ritualisée, à changer d'orientation, d'élargir leur point de vue, de reconsidérer l'éducation qu'ils ont reçue. Jésus est en train de proposer une nouvelle dimension de Dieu, qui inclut la dimension du prochain, dans une égalité et une réciprocité jusque-là pas encore vécue. L'esclave aura droit au chapitre, de même que le maître. La femme aussi par rapport à l'homme. Il ira même plus loin en disant qu'un enfant, le plus petit dans la société de son époque, puisqu'il ne représente rien, sera le plus grand dans le royaume de Dieu, et que les adultes devront leur ressembler. Mettre tout cela en pratique ne va pas se faire facilement, ce sera même aller à l'encontre de l'éducation parentale donnée et reçue. Jésus annonce un évangile du renversement, où le premier sera le dernier, où le maître sera le serviteur, où les collecteurs d'impôts et les prostituées marcheront devant et précéderont les garants et les bien-pensants, où la maladie et l'infirmité ne seront plus synonymes de punition, mais deviendront des opportunités, où la gloire de Dieu sera manifestée. Alors, il va falloir choisir. Et faire des choix, c'est renoncer. Renoncer à des tas de possibles, brillants peut-être et confortables. Renoncements parfois douloureux. Non entre le bien et le mal, non, mais entre des choses également bonnes. Mais renoncer, c'est devenir autonome et devenir libre de ses choix, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais voilà, regarder le Christ, c'est regarder à la croix. La croix, symbole de mort, mais aussi symbole de vie, à la manière des croix arméniennes, des Kachkars, qui sont sans cesse entourés de rameaux qui rappellent la vie. Mais voilà, être disciple, c'est aussi porter sa croix, la sienne. Et là, nous ne sommes pas très à l'aise avec cette image qui nous rappelle la souffrance. Suivre Jésus, d'accord, mais pas trop quand même. Être disciple, c'est aussi porter cette croix. Et cette croix, finalement, c'est notre pauvreté intérieure. Ce sont nos faiblesses. Ce sont tout ce que nous avons raté, loupé, manqué. Et porter sa croix, c'est accepter cette pauvreté et cette part de faiblesse en nous. Ce n'est pas de l'ordre, de la conquête, de la performance. Mais être disciple, dira l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est apprendre à devenir libre, détaché de tout, usant de tout, comme en n'en usant pas. Nous pensions pouvoir nous engager. Nous découvrons que suivre Jésus, c'est se recevoir comme disciple dans la pauvreté de notre impuissance, dans l'incapacité même de pouvoir le suivre par nous-mêmes. Et voilà que le texte se poursuit avec deux histoires. Elles semblent bien négatives à première vue. Qu'ajoutent-elles ces histoires à ce qui précède ? Elles renforcent l'idée de ne pas s'emballer, de s'arrêter, d'évaluer nos forces avec réalisme, prudence, sagesse devant un projet. L'histoire du bâtisseur, c'est celle d'un architecte qui a conçu ses plans et qui présume de ses moyens pour la mise en œuvre. La sagesse l'invite à la prudence. Il vaut mieux calculer avant qu'après. Au risque de renoncer purement et simplement au projet, sinon il sera à la risée de tous. Quant à la tour, elle n'est pas là pour rien, sans aucun doute qu'elle nous rappelle la tour de Babel, illustrant notre vieille prétention à vouloir grimper jusqu'au ciel, à être comme Dieu, ou plutôt comme des dieux. La sagesse nous invite donc aussi à réfléchir avant de construire ce monde comme des apprentis sorciers qui ne se posent jamais de limites en fonction de nos besoins immédiats, faisant fi de nos dérives égoïstes. Renoncer à construire ? Non. Mais plutôt changer de cap et construire autrement. Construire un monde plus humain où le bien-être de chacun sera pris en compte, en particulier celui des plus petits et des plus pauvres. Parce que c'est bien nos partages que nous sommes appelés, qu'on le veuille ou non, pour rendre le monde tout simplement habitable. Et quant au roi qui veut faire la guerre à un plus fort que lui, il se montrerait sage de renoncer à son projet et de transformer sa guerre en paix. Certes, c'est un échec et c'est humiliant, et cela ne semble actuellement pas d'actualité. Ce sont plutôt les forts qui attaquent les faibles. Mais quand les plus faibles résistent plus longtemps que prévu, alors les plus forts deviennent contre toute attente les plus faibles et sont obligés de signer l'armistice. Mais à quel prix ? Alors la vraie sagesse serait de ne pas entrer en guerre du tout. Ce serait de renoncer à tout projet hégémonique. Mais nous savons que ce n'est pas la prérogative des dictateurs. Alors d'un côté, mes amis, nous avons une sorte de radicalité de Jésus demandant qu'on renonce à tout, même à nous-mêmes, pour le suivre, et qu'il nous presse de porter notre croix. Et de l'autre, nous avons ces deux petites histoires qui nous invitent au contraire à peser le pour et le contre avant de s'engager pour un projet, y compris celui de notre foi. Deux positions apparemment contradictoires, mais qui ne le sont pas forcément. Renoncer à soi-même, haïr son père et sa mère et le reste des siens, c'est une manière choc pour faire réfléchir celles et ceux qui voudraient suivre le Christ. On peut suivre quelqu'un que si on l'a rencontré, et même, ce n'est pas si facile que ça. Le rencontrer, c'est, selon notre vocabulaire, rencontrer le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire accueillir une parole, sa parole. Et par conséquent, c'est une autre façon de regarder les hommes et les femmes de notre entourage, de notre société, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan personnel, familial, filial, au travail, en association, en gardant à l'esprit que notre adhésion à cette parole, d'une façon ou d'une autre, va nous obliger pas à prendre dans le sens de la contrainte, mais plutôt dans le sens du service, à considérer tout sous un nouvel angle, y compris toutes nos relations, et à voir plus loin que notre petite sphère personnelle, parfois trop sécurisée. c'est un appel à entrer dans un cheminement d'évolution, car c'est le propre de la vie de ne pas être figé. Si d'aventure la parole du Dieu de Jésus-Christ nous saisit, il faut nous attendre à de sérieux changements, et le plus grand, c'est en nous-mêmes qu'il s'opère. Nous avons à accepter ou même mieux à consentir, à mourir à ce que nous étions hier sans lui pour ressusciter aujourd'hui ou demain à ce que nous serons avec lui. Amen.